Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 24 septembre 2020 sur l'Hippodrome de Compiègne. Comme le veut la tradition, débriefons d'abord du Quintet de la Veille qui avait lieu ce mardi sur l'Hippodrome d'Auteuil. Alnatop, le numéro 9 présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet et monté par Thomas Coutan, s'impose enfin au niveau Quintet Plus. Turf Sélection, en grande forme depuis quelques semaines, donne une nouvelle fois le tiercé dans le désordre, quarté désordre de 267 euros et 15 centimes et surtout le Quintet Plus dans le désordre, ce dernier faisant plus de 936 euros. Encore une fois, du côté du concours de promo gratuit, un candidat se détache avec un total de plus de 500 points. Il s'agit de Monseigneux qui donne Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placé. Complète le podium du jour Serge 3023 et Noirmout avec de jolis résultats également. Bravo à tous les trois ! Allez, place désormais au tiercé quarté Quintet Plus du jeudi 24 septembre 2020 qui se disputera donc sur l'Hippodrome de Compiègne dans l'Oise. Le prix de Beaune, première course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des sauteurs âgés de 5 ans et plus très expérimentés. Sur le tracé de haie long de 3800 mètres d'une piste s'annonçant très souple, beaucoup des 16 prétendants au titre peuvent espérer gagner. Comme souvent, il faudra jouer comme on aime lors d'un Quintet Plus s'annonçant rémunérateur. Foudre Delta, le numéro 4, est un pensionnaire de Yannick Foin ayant tout l'avenir devant lui. Plaisant vainqueur lors de son avant-dernière tentative à ce niveau de la compétition, il a confirmé ensuite en prenant une deuxième place malgré la pénalisation au poids. Jérémy Da Silva, son jockey, est en feu, il faut logiquement le retenir en tant que base Quintet Plus. D'un côté de Beaufort, le numéro 14 sera piloté par un Bertrand Lestrade connaissant une belle réussite actuellement. Pour sa rentrée, il est en forme selon son entraîneur Laurent Postic et devrait confirmer ses deux dernières tentatives. Saint-Anjou, le numéro 12, est un modèle de régularité à ce niveau de la compétition. Troisième, deuxième, quatrième, deuxième puis cinquième, il ne sort quasiment jamais du Quintet Plus. A Johnny Jarron, son bon jockey, de faire la différence. Beauté promise, le numéro 8 doit être prise en confiance car elle vaut mieux que ses derniers essais. Dinette de Ballon, le numéro 15, en feu actuellement, aura elle aussi de nombreux fans. Henri Brulard, le numéro 3, qui partira avec la confiance de son entourage, ne doit pas être négligé au départ de ce Quintet Plus. En cas de non partance, Celtior, le numéro 6, régulier dans l'ensemble, entrera alors dans notre preneau aux 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.